Nous sommes en plein 47e finale des Jeux du Québec, vous êtes avec Camille Dégé, mais on parle déjà de la 48e finale des Jeux qui aura lieu à Saguenay. Je suis avec Émile Houdon qui peut m'en parler. Qu'est-ce que vous préparez pour la 48e finale? On prépare des Jeux, comme notre slogan dit, des Jeux de divertissement au pays des géants. Chez nous, c'est toujours géant. On s'attend à Saguenay en 2013, du premier au neuf mois, à des Jeux géants, comme vous allez voir ce soir. Je suis avec Éric Chalifour, metteur en scène pour les Jeux de Saguenay en 2013. Aujourd'hui, au 5 à 7, peut-être que les gens à la maison ne le savent pas, mais à l'extérieur, à Shawinigan, il doit faire 37-38 degrés, il fait chaud. Mais vous, à l'intérieur, vous voulez qu'on vive sous zéro. Bien oui, on fait un clin d'œil. En fait, on vous présente Saguenay sous zéro pour faire un clin d'œil aux Jeux d'été de Shawinigan. Mais nous, ça se passe au mois de mars, donc en plein hiver. Et on sait que les hivers saguenayens, souvent, ça fait frissonner. Bien, c'est ce qu'on veut montrer aux gens de Shawinigan et de tout le Québec, en fait, ce soir, en créant ce petit 5 à 7. Est-ce que vous travaillez déjà sur la cérémonie d'ouverture de mars prochain? Oui, en fait, on a commencé il y a même quelques mois. C'est gros, à quoi on pense, et puis on va réaliser ces folies-là en mars. C'est quoi l'importance des Jeux du Québec pour une région comme Saguenay de les avoir à la maison? Pour ceux qui découvrent une nouvelle région, le dynamisme, en fait, c'est pour les jeunes et par les jeunes. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'on travaille. Et c'est pour ça que c'est important pour une région de visiter cette belle jeunesse-là qui nous habite et qui nous nourrit aussi. Alors, je voudrais profiter de cette tribune pour remercier Mme Jacob et M. Angers, maires de la ville de Shawinigan, pour l'excellente finale, la 47e qu'ils ont organisée dans les dix derniers jours. Merci beaucoup. Tantôt, j'étais dans le passage, puis je me rappelais, moi aussi, le moment où, quand on était à Valéfi la dernière fois, on se préparait à recevoir les gens qui étaient de la prochaine finale. Et on se disait que ça va être un moment extrêmement important. Un moment où il y aura énormément de travail. Vous aurez besoin de trois choses. D'abord, un comité organisateur comme le nôtre, et je suis déjà persuadé qu'il est à pied d'oeuvre présentement pour vous préparer une 48e finale à la couleur de ce que vous avez l'habitude de faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Deuxièmement, un groupe de plusieurs milliers de bénévoles. Des bénévoles qui sont engagés, des gens qui sourient, des gens qui sont toujours prêts à aider, des gens qui sont capables de diriger et d'aider les jeunes dans l'accomplissement de leurs différents exploits. Et la dernière des choses, la population, les citoyens de Saguenay. Il faut obligatoirement que la ville de Saguenay s'approprie. C'est Jeux du Québec, cette 48e finale, pour donner une couleur tout à fait régionale et tout à fait à vous de ce que vous attendez. Mais ce qui est le fun de voir, c'est la force de la collectivité, le travail d'équipe. En même temps, à Saguenay, en 2013, nous allons fêter les fêtes du 175e. Ça fait que vous pouvez vous imaginer, il va y avoir une foule d'activités. Toujours en feu! Pour les égards! Sous-titrage Société Radio-Canada